il était trois il y a de cela bien longtemps un petit tailleur il faisait toujours en sifflotant ses petites vestes et ses chemises et ses ceintures et ses pantalons ce matin là il était en train de déguster une bonne tartine avec de la confiture mais il n'était pas le seul à trouver ça bon il y avait qui volait autour de lui et qui l'embêtait un nombre de mouches incroyables à un moment notre petit tailleur en a eu assez il a pris la ceinture qu'il était en train de coudre et hop il a attrapé et d'un seul coup d'un seul il l'a passé au dessus de sa tartine et quand il a regardé après ce qui il était super content de lui il s'est dit sept d'un coup mais ça mérite ça mérite que je l'écrive sur ma ceinture et le voilà qui se met à broder en belles lettres qu'on voyait bien de loin sept d'un coup et quand il a vu comme elle était belle sa ceinture et qu'il l'a placé autour de sa taille il s'est dit non c'est pas un jour pour travailler ça je vais plutôt aller me promener pour fêter ça et le voilà qui se décide à s'en aller alors pour ça il prend quand même un petit morceau de vieux fromage qu'il avait parce qu'il s'est dit qu'il fallait le finir et que comme ça ça lui ferait son pique-nique et puis il est allé voir dans la cage le petit oiseau qu'il avait sauvé il y a quelques semaines de ça c'était un pauvre petit oiseau qui s'était cassé les ailes et lui il l'avait nourri il lui avait guéri il lui avait mis des petites attelles et comme ça le petit oiseau il n'avait pas eu trop mal et maintenant il était comme neuf et c'est il était sûr qu'il pourrait voler alors notre petit tailleur est venu il lui a dit tu sais je vais m'en aller me promener et je crois que c'est le moment que je t'emmène pour t'envoyer dans le ciel pour recommencer ta vie comme tu en as envie à l'endroit que je trouverais bien et qui te plaira alors le petit oiseau il a fait tellement il était content du coup notre petit tailleur a mis un il avait un fromage dans une poche et dans l'autre poche il a mis le petit oiseau pour qu'il ait bien chaud et le voilà qui part se promener et se promène avec tellement d'enthousiasme et tellement de bonne humeur qu'il va plus loin qu'il n'est jamais allé et tout d'un coup alors qu'il est en train de marcher gentiment et joyeusement il voit une énorme ombre devant lui bizarre ça parce qu'il n'y a pas tellement d'arbres alors il regarde un peu plus autour et là qu'est ce qu'il voit oh une autre grande ombre comme ça on dirait des colonnes alors il ouvre les yeux un peu plus il commence à lever les paupières à monter les yeux et là il voit un géant mais énorme tu peux même pas t'imaginer cette taille de géant il était si grand que c'est à peine si notre petit tailleur arrivait à voir ses yeux mais le géant s'est approché et il s'est baissé et il lui a dit qu'est ce que tu fais sur mes terres petit freluquet oh dit le petit tailleur j'ignorais que c'était vos terres sinon je serais pas venu sur vos terres et d'ailleurs je n'ai aucune intention malveillante laissez moi les traverser et je serai bientôt passé ah mais pas question dit le géant il va falloir que tu gagnes le droit de traverser et pour ça je vais te donner une épreuve oh mais d'accord qu'est ce que c'est tiens notre notre géant prend un rocher à côté de lui elle dit tu vois ça et bien je vais serrer serré serré la pierre si fort que tu vas voir des gouttes tomber et venir mouiller le sol et toi si tu ne fais pas pareil je vais t'expulser de mon royaume avec un coup de pied aux fesses si gros que tu auras même pas le temps de te rendre compte comment tu es sorti de chez moi oh dit le petit tailleur qui n'avait pas envie d'avoir un coup de pied aux fesses essayons vas-y alors le grand géant attrape le encore plus fort le rocher il commence à serrer il commence à faire des grimaces tu sais en même temps faire ça comme ça avec sa bouche il fait des grimaces il plisse les paupières et il serre il serre on voit qu'il tremble tellement il sert et là ah mais c'est vrai incroyable il y a de l'eau qui tombe ah je reconnais dit le petit tailleur je reconnais vous êtes très très fort allez à toi dit le petit tailleur alors petit tailleur a pris dans sa poche le fromage un peu vieux qui était et tu sais les fromages un peu vieux quand ils sont un peu vieux il commence à laisser tomber un peu d'huile quand ils sont un peu gras alors vite fait il le met dans sa main et il dit je vais serrer et là il commence à serrer à serrer à serrer et en effet on voit du liquide qui tombe sur le sol mais l'on revient pas le géant mais il n'a aucune envie mais aucune envie de laisser quand même passer notre petit tailleur alors il lui dit bon bah tu as réussi celui-là mais je vais te donner une deuxième épreuve tiens tu vois cette pierre prend une autre pierre qui s'était qui était à côté de la première et lui dit tu vois je vais la jeter dans le ciel et nous aurons le temps de nous asseoir avant qu'elle redescende tellement je vais la jeter haut ben c'est vrai que vous serez très fort monsieur le géant si vous arrivez à faire ça ouais et si tu n'arrives pas à faire la même chose et bien je te sortirai de mon royaume avec un coup de pied aux fesses si puissant que tu ne verras même pas comment tu es sorti de chez moi ok ok alors le géant commence il prend la pierre il prend son élan il court un peu il met le bras à l'arrière il le met à l'avant et hop mon dieu qu'il a envoyé haut il monte il monte il monte il monte il monte ce petit rocher il monte il monte on finit par ne plus le voir essayons nous dit le géant avec un grand sourire alors ils s'assoient tous les deux et c'est vrai qu'il faut quand même attendre un petit moment avant que tout d'un coup on entend et puis tout de suite après et bien c'est vrai c'était long quand même mais le petit tailleur n'avait pas peur parce que dans son autre poche il avait une sorte de pierre qui ne reviendrait pas alors il fait un petit câlin à la gorge de son oiseau et il lui dit gentiment petit oiseau mais dans son coeur c'est de coeur à coeur évidemment il n'a rien dit devant le géant tu penses bien et lui dit petit oiseau je vais te jeter très héo et toi surtout tu n'ouvriras tes ailes que quand tu seras à perte de vue d'accord et dans son coeur le petit oiseau a répondu oui merci et merci de m'avoir soigné à bientôt peut-être alors le petit tailleur a pris la main a pris dans sa main le petit oiseau et il a dit allez je vais lancer ma pierre et il met son bras en arrière il prend son élan et hop il jette l'oiseau qui fait bien attention à pas ouvrir ses ailes avant d'être très haut très haut voilà dit le petit tailleur asseyons nous si tu veux le géant il n'en revient pas il dit mais c'est pas possible ça alors il s'assoit et ils attendent une minute deux minutes trois minutes et on bout d'un quart d'heure le petit tailleur il dit tu vois c'est pas la peine d'attendre plus parce que moi je l'ai jeté si haut qu'elle est partie vers le soleil le grand géant est super contrarié il n'a pas du tout envie de laisser le petit tailleur traverser ses terres et il est vexé parce que c'est la première fois qu'un être humain lui tient tête alors il a une dernière idée il dit ok je vais te proposer une troisième épreuve et si tu réussis non seulement tu auras le droit de sortir de chez moi par le chemin que tu voudras mais je t'invite à dîner et à dormir dans la maison de mes frères où j'habite aussi waouh dit le petit tailleur qui commence à être un peu rassuré et qu'est ce que c'est je vais prendre un arbre tiens tu vois celui là et je vais le déraciner et ensuite nous le porterons tous les deux jusqu'à ce point là bas tu vois non il peut dire d'ailleurs je vois pas bien de quel point il s'agit mais peut-être que si tu te mets devant je n'aurai qu'à te suivre alors le géant il est d'accord parce qu'il a un petit peu bête il se rend même pas compte que si lui les devant il voit pas ce qui se passe derrière mais comme il a dit d'accord il commence à aller déraciner un gros arbre avec plein de branches et il se place devant et il dit au petit tailleur toi tu portes derrière un petit tailleur les premiers pas il fait semblant de porter une branche et puis après qu'est ce qu'il fait ben il s'assoit dans les branches et il commence à faire une petite sieste tout d'un coup il sent que ça ralentit il saute de sa branche et il fait semblant de la tenir oh là là l'ogre il n'en peut plus parce que c'était quand même très lourd pour lui il se retourne il a de la transpiration qui coule de son front qui coule de ses joues c'est une catastrophe et il dit au petit tailleur nous sommes arrivés maintenant nous allons voir qui est le plus fatigué oui avec plaisir dit le petit tailleur et comme il vient de faire une petite sieste il est en pleine forme et en gambadant en sautillant et il vient à la rencontre du géant il lui dit voilà moi je me sens en pleine forme si tu veux on fait la même chose avec un deuxième arbre non 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 là c'est pas possible le géant n'en peut plus donc il est obligé de dire au petit tailleur qu'ils vont dîner ensemble chez lui il l'emmène chez lui dans une immense maison et dans cette immense maison il a des frères qui sont des grands géants comme lui les grands géants ils n'en reviennent pas de voir ce petit tailleur qui mange merveilleusement bien tout ce qu'on lui donne et qui après il est un peu fatigué parce qu'il avait quand même eu des aventures et il avait marché beaucoup et ils lui disent va te coucher si tu veux tu as le droit de dormir chez nous et le géant lui donne son lit un lit immense tu comprends et dès qu'il est monté dans son lit ils se disent non c'est pas possible qu'on garde cet homme là vivant en plus sur sa ceinture il y a écrit sept d'un coup si jamais c'est sept géants ça va nous embêter ah je sais ce qu'on va faire on va aller pendant qu'il dormira on va aller lui donner un coup de hache pour le décapiter alors ils attendent un petit peu et puis il y a un des géants qui prend une grosse hache et dans le noir pour pas réveiller le petit tailleur il monte il monte il monte il arrive près du grand lit il lève sa hache et paf et il enfonce dans le lit après il va se coucher très content mais ce qu'il ne savait pas c'est que notre petit tailleur lui quand il a été dans ce grand lit si grand si grand il a trouvé qu'il n'allait pas bien dormir parce que il aimait bien sentir les bords de son lit il aimait bien pouvoir remonter sa couverture et puis ça c'est comme s'il dormait dans la nature tellement c'était grand alors il avait décidé de descendre du lit et d'aller dormir dans un petit recoin de la chambre où il avait l'impression d'être un petit peu comme dans un lit c'est pour ça que le lendemain matin il est descendu frais et dispo et avec bon appétit bonjour dit-il aux géants je viens prendre mon petit déjeuner et puis je vais vous quitter traverser votre pays il n'a pas fini sa phrase que les géants avaient disparu ils avaient détalé parce qu'ils s'étaient dit mais c'est pas possible on l'a tué et maintenant il est frais et dispo mais c'est un fantôme peut-être et hop comme ils avaient peur des fantômes ils étaient partis ventre à terre ils avaient laissé toute la maison et tout de quoi faire un excellent petit déjeuner aux petits tailleurs et on dit qu'ils ont mis longtemps à revenir chez eux tu sais mais en tout cas notre petit tailleur il était déjà parti il avait bien mangé bien bu et il avait mis sa belle ceinture bien comme il faut sept d'un coup et il était reparti se promener traverser le pays en s'y flottant et puis voilà qu'il arrive dans un endroit où il rencontre d'autres gens des gens comme lui de la même taille et il découvre qu'il est dans le royaume d'un roi et tout le monde regarde sa ceinture où il y a écrit sept d'un coup alors il se demande qui c'est ces sept d'un coup et un jour il y a un conseiller des rois qui voit ça et il se dit ah ça pourrait être utile sept d'un coup pour débarrasser notre royaume des plaies qu'il infeste des calamités qu'il ronge de tout ce qui ne va pas tu vois et donc ils vont voir le roi et en plus entre eux ils se disent ces conseillers si jamais c'est sept conseillers d'un coup il vaut mieux qu'on se débarrasse de lui avant qu'il se débarrasse de nous et ils vont voir le roi et ils lui disent on a vu un homme qui porte sur sa ceinture les mots sept d'un coup peut-être qu'il pourrait nous débarrasser des fléaux qui touchent votre royaume majesté faites-le venir dit le roi aussitôt on va chercher le petit tailleur et le roi lui dit monsieur et c'est pas que c'est un petit tailleur bien sûr monsieur sur votre ceinture il y a écrit sept d'un coup c'est pourquoi je vais vous demander de libérer mon pays d'une méchante licorne elle est carnivore et donc chaque fois qu'elle voit un être humain elle le mange et elle l'embroche d'abord et après elle le mange et j'ai déjà envoyé mes soldats mais ils sont revenus moitié moins nombreux et nous n'avons pas réussi nous n'avons pas réussi à nous débarrasser d'elle alors si toi qui portes sur ta ceinture sept d'un coup tu peux nous en débarrasser je te donnerai la main de ma fille et la moitié de mon royaume mais si tu ne réussis pas et si tu ne veux pas je vais te faire croupir en prison oh mais dit le petit tailleur qui n'avait aucune envie d'aller croupir en prison et bien je vais faire ça mais je ne veux pas que vous me donniez de soldats parce que le roi lui avait dit je vais te donner cent de mes meilleurs cavaliers pour t'aider et il avait dit non non je ne veux pas je préfère me débrouiller tout seul tu iras avec mes soldats dit le roi soit et les voilà partis le petit tailleur il est à pied parce qu'il ne sait pas bien faire du sale jamais de la vie il en a fait et les autres sont obligés de l'accompagner en marchant tout doucement et il se dit c'est quand même dangereux cette licorne on ne le reverra jamais et on n'a pas envie d'aller dans la forêt mais arrivé à l'orée du bois le petit tailleur leur dit restez donc à la lisière s'il vous plaît parce que moi j'irai tout seul oh se disent les cavaliers quelle aubaine on va l'attendre et comme ça on ne risquera pas de se faire embroucher par la licorne et ils lui disent bon vas-y nous t'attendrons jusqu'à ce soir et voilà notre vaillant petit tailleur qui va se promener dans la forêt et il cherche il cherche s'il voit une licorne s'il voit une solution pour attraper la licorne et puis il se souvient que le roi lui a dit mais attention je veux qu'elle soit vivante et tout d'un coup il a une idée parce qu'il voit un arbre magnifique qui arrive juste après une grande allée au milieu d'une grande allée alors il va voir l'arbre et il lui dit écoute arbre j'aurai besoin que tu m'aides et peut-être après on va te couper je ne sais pas si tu es d'accord c'est pour emprisonner la licorne ah dit l'arbre qui était un grand sage il a dit bon je sais que cette licorne est vraiment très très mauvaise pour le royaume alors je te donne mon accord qu'est-ce que tu vas faire lui chuchote le petit tailleur d'accord dit l'arbre et l'arbre il étend ses grandes feuilles et ses grandes branches vers le ciel en se disant que bientôt ça sera fini mais il est content quand même parce que c'était un arbre très très gentil et le petit tailleur il est parti à la recherche de la licorne et là tout d'un coup il l'aperçoit et lui fait la 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 il pousse sur le nez et il bouge tous ses doigts la 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 petite licorne elle regarde elle dit moi petite comment il y a un homme qui se permet de me narquer de se moquer de moi mais ça va pas se passer comme ça et aussitôt elle prend son élan et tacata 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 elle fonce sur notre petit tailleur le petit tailleur il court en zigzag par-ci par-là par-ci par-là et ben elle commence à se fatiguer la licorne c'est que c'est très très difficile de courir en zigzag quand on est une licorne et qu'on a quatre pattes et pas deux à changer de sens vite fait et elle commence à s'énerver encore plus encore plus encore plus et on voit qu'elle commence à fumer autour de sa tête parce que d'abord elle est fatiguée et puis en plus elle ne comprend pas comment elle n'arrive pas à attraper ce ce tailleur et d'ailleurs ce tailleur enfin cet homme et d'ailleurs notre petit tailleur il commence à être très très essoufflé lui aussi il se dit oh là là il va falloir que maintenant je passe à la dernière étape de mon plan sinon elle va me rattraper et justement il arrive en face de l'arbre alors il court vers l'arbre à fond à fond à fond et l'autre le rattrape l'autre le rattrape l'autre le rattrape il se laisse presque 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 toucher là il arrive à l'arbre et tout d'un coup il fait un saut de côté et la licorne elle n'a pas le temps de se pousser elle rentre dans l'arbre et ça sa corne elle a pénétré dans l'arbre elle ne peut pas elle ne peut pas la ressortir parce que tu sais une corne de licorne c'est en torsade et donc quand elle avait beaucoup beaucoup coup d'élan elle avait réussi à le traverser mais si elle voulait ressortir il aurait fallu qu'elle se fasse tourner et elle ne pouvait pas donc elle n'était pas du tout de bonne humeur elle faisait parce qu'une licorne ça fait un peu comme un cheval tu sais et elle n'était pas contente mais elle était prisonnière de l'arbre merci arbre dit notre petit tailleur qui fait un câlin à l'arbre et qui part en courant voir les soldats les cavaliers justement ils étaient en train de tourner la bride pour pouvoir rentrer chez eux parce que ils pensaient que le petit tailleur était mort mais soudain ils le voient arriver bah certes il était fatigué quand même mais il était vivant tu es vivant disent-ils mais tu n'as pas vu la licorne c'est pour ça si 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 dit le petit tailleur je l'ai vu et elle est même emprisonnée mais vivante non disent les soldats allez-y je vous attends alors ils y vont et lui il en profite pour s'asseoir et se reposer un peu parce que franchement c'était déjà super fatigant après un petit moment les soldats sont revenus et ils ont décidé de ramener le petit tailleur au roi lorsqu'ils arrivèrent le roi fut très surpris de voir le petit tailleur lui aussi et eux ils dirent majesté cet homme a réussi à attraper la licorne qui causait des ravages dans votre royaume nous l'avons vu elle est prisonnière dans un tronc le roi envoie des des gens pour couper l'arbre pour ramener la licorne il est content de l'avoir emprisonné et tout d'un coup il se dit ah non mais j'ai pas du tout envie de lui donner la moitié de mon royaume ni la main de ma fille ça va pas ça alors il lui dit c'est bien petit c'est bien monsieur merci revenez demain je vous je vous attendrai demain et le petit tailleur s'en va et aussitôt il convoque ses conseillers et il leur dit voilà il a réussi mais je n'ai pas envie de lui donner la main de ma fille et pas envie du tout non plus de lui donner la moitié de mon royaume se disent les conseillers qui commencent à avoir encore plus peur du petit tailleur ils se disent ah si c'est cette conseillers d'un coup c'est embêtant alors ils disent au roi écoute nous avons une idée majesté nous avons une idée vous pourriez peut-être lui demander avant de tenir votre promesse de nous débarrasser de cet énorme sanglier qui piétine tout sur son passage qui ravage vos champs qui empêche vos sujets de payer des impôts parce que tout est abîmé par ce sanglier épouvantable qui cause aussi de nombreuses morts oh vous avez raison dit le roi et donc le lendemain alors que le petit tailleur se présente devant lui il lui dit qu'il doit aller s'emparer du gros sanglier qui ravage ses terres mais lui dit-il c'est comme pour la licorne je le veux vivant si tu ne réussis pas tu iras si tu refuses tu iras croupir en prison mais si tu réussis je t'ai promis la moitié de mes terres et la main de ma fille de toute façon notre petit tailleur il n'a pas le choix parce qu'il ne veut pas croupir en prison donc il est obligé de dire oui et le roi lui dit je vais te donner mes 100 cavaliers qui vont t'accompagner mais tu sais il va falloir que tu sois très très inventif et prudent parce que certains de mes cavaliers sont morts déjà en essayant de l'attraper bien majesté mais je n'aurai pas besoin de vos soldats tu les prendras quand même et les voilà partis avec les 100 cavaliers et puis le petit tailleur qui marche à pied et lorsqu'ils arrivent devant un autre bois une autre forêt le petit tailleur leur dit écoutez attendez-moi là je reviendrai ce soir bien disent les cavaliers qui sont trop contents de ne pas prendre le risque nous allons t'attendre jusqu'à ce soir alors il commence à aller se promener il n'est pas très rassuré parce que ce bois là en effet on voit il y a des endroits qui sont complètement abîmés puis on lui a raconté qu'il était énorme ce sanglier c'était comme si c'était un sanglier géant tu vois et il se promène et cherche et cherche et fait une prière dans son coeur et au moment où il finit la prière qu'est-ce qu'il voit entre deux âmes une toute petite chapelle trop mignonne alors il ouvre la porte oh il a un peu de mal Pascal un petit peu rouillé mais il ouvre la porte quand même et puis après il rentre dans la chapelle pour faire une petite prière et il voit qu'il y a un joli petit vitrail et que c'est une fenêtre qui s'ouvre alors là ça lui donne une idée une idée dont il est très content il ressort il va chercher une grosse branche il se souvient qu'il avait un peu d'huile dans ses poches et il commence à huiler les portes pour qu'elles puissent être ouvertes et fermées en une seconde et il fait pareil avec la fenêtre il ouvre la fenêtre même il laisse la fenêtre ouverte et après tout content en disant merci dans son coeur il dit tu peux venir sanglier maintenant à nous deux et à peine il a fini de dire ça que soudain il entend et la terre tremble mais qu'est-ce que c'est il a beau savoir que c'est le sanglier et qu'il a trouvé une solution pour le capturer vivant il n'a quand même pas rassuré et là tout d'un coup il le voit apparaître entre les fourrés avec sa tête très sauvage et le sanglier fonce sur lui et il fonce il fonce il fonce et heureusement que notre petit tailleur court vite et qu'il avait bien récupéré depuis la licorne parce que l'autre il court avec ses quatre pattes ventre à terre il s'en fiche de où il marche et notre petit tailleur il est obligé de sauter au-dessus des troncs abîmés il est obligé de courir à toute allure et heureusement il arrive juste au moment où le sanglier va le rattraper il arrive près de la chapelle ça y est il entre dans la chapelle vite vite l'autre le poursuit il entre dans la chapelle notre petit tailleur a le temps de sauter par la fenêtre il fait le tour de la chapelle il va vite prendre le morceau de bois qu'il avait pris il claque la porte et je claque il met le morceau de bois pour coincer la porte notre sanglier est furieux il essaye de sortir par la fenêtre mais c'est une toute petite fenêtre et lui peut passer sa tête et il fait mais il n'arrive pas à sortir plus en plus il a failli se coincer la tête dans la fenêtre il a eu beaucoup de mal à la ressortir il est furieux et on l'entend qu'il galope dans l'église il cogne contre les murs et contre la porte il est tout à fait fâché mais fâché ou pas fâché il est enfermé le soir tombe et notre petit tailleur rejoint l'alicia de la forêt et là il voit les soldats qui s'apprêtaient à s'en aller et tout d'un coup ils lui disent mais tu es revenu tu n'as donc pas trouvé le sanglier mais si bien sûr il est enfermé vivant et emprisonné comme le roi m'a demandé alors pendant que notre petit tailleur se repose les soldats vont voir et en effet ils entendent ils entendent de loin la fureur du sanglier enfermé dans la petite chapelle et donc ils sont très très impressionnés et quand ils ramènent le petit tailleur au roi ils disent au roi que oui ce vaillant homme a réussi à capturer vivant le sanglier que c'est la première fois qu'on voit une chose pareille parce qu'on ne comptait plus les morts qu'il avait fait ce sanglier dit le roi qui est très content d'être débarrassé d'un autre fléau mais en même temps il est très ennuyé parce qu'il n'a pas du tout mais du tout envie de donner sa fille en mariage à cet inconnu et surtout il ne veut pas lui donner la moitié de son royaume alors au lieu de lui dire bah d'accord qu'est-ce qu'il fait il dit écoute reviens demain d'ailleurs il s'en va parce que de toute façon il est vraiment fatigué donc il va faire un gros dodo et dès qu'il est parti notre roi il appelle ses conseillers et ils disent voilà il a encore réussi ça c'est très bien mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas lui tenir ma parole et pour ne pas lui donner la moitié de mon royaume et la main de ma fille ah disent les conseillers qui ont très peur maintenant parce que si jamais ces sept conseillers d'un coup c'est embêtant pour eux ils lui disent écoutez majesté il reste une solution et après s'il réussit vous ne pourrez plus ne pas tenir votre parole vous serez obligé de lui donner la moitié de votre royaume et la main de votre fille mais ça vaudra la peine vous savez ces deux géants là ces ogres géants là qui dévastent vos terres qui volent et mangent les êtres humains et les enfants et bien vous n'avez qu'à lui demander de vous en débarrasser et cette fois il faut qu'il les tue et que nous puissions le vérifier mais c'est une très bonne idée dit le roi et le lendemain c'est ce qu'il demande à notre petit tailleur et il lui dit cette fois-ci je veux que tu les tues mais je ne vais pas te laisser partir seul je vais te donner en renfort ma cavalerie et bien sûr tu sais ce qu'il a répondu le petit tailleur il a répondu non 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 c'est pas la peine je me débrouillerai tout seul et le voilà qui part quand même avec les sons cavaliers parce que le roi a été ferme il part et il va dans une troisième forêt à la recherche des géants sauf que arrivé à l'orée du bois il dit au cavalier qu'il ne veut pas qu'il vienne avec lui et que tu devines que les cavaliers sont tellement contents de ne pas avoir à aller avec lui qu'ils lui disent d'accord on t'attendra jusqu'à ce soir là-dessus lui et il se promène dans la forêt à leur recherche et en même temps il ramasse des petites pierres c'est pas comme le petit poussé non il a une autre idée dans la tête il ramasse des cailloux des petits des gros il les met dans ses poches et dans sa besace sa besace c'est une sorte de sac qu'on porte et alors qu'est-ce qu'il fait il cherche maintenant avec attention parce qu'il a son sac rempli de pierres il voit tout à coup deux énormes pieds et en regardant mieux il voit qu'il y a quatre énormes pieds tout près de ses yeux il se dit je suis tombé sur nos géants et en plus ils sont en train de faire la sieste tout à fait c'est pour ça qu'il voyait les pieds parce qu'ils étaient endormis sous un arbre un grand arbre qui avait des bronchus qui comba presque et ils dormaient parce qu'ils avaient bien mangé et faisaient une bonne sieste que j'ai de la chance dit le petit tailleur et en montant sur la branche la plus basse et de là en montant de plus en plus au-dessus des géants ils trouvent une place parfaite juste au-dessus d'un des deux géants alors ils commencent à jeter un petit caillou sur le ventre bedonnant du géant puis un deuxième puis un troisième et ben le géant à la fin il se retourne il se dit qu'est-ce qu'il y a là il reçoit encore un caillou et là il secoue son pote son copain il lui dit non mais ça va pas non de m'embêter de m'envoyer des pierres qu'est-ce qu'il y a je dors tu vois pas non rendors-toi c'est un mauvais rêve c'est tout et ils se rendent tous les deux se dit le petit taillère il va falloir que je jette encore des pierres alors il en choisit des plus grosses et paf commence à les jeter un peu plus sur le ventre un peu plus fort oh mais ça commence à embêter très sérieusement notre géant qui s'était rendormi il secoue son copain il lui dit non mais j'en ai marre moi maintenant que tu fasses ça mais c'est n'importe quoi et je te préviens je vais te casser la figure mais qu'est-ce que t'as dit l'autre mais t'es complètement cinglé j'ai rien fait je suis en train de dormir oui et ben dormir ou pas si jamais tu m'embêtes encore une fois tu verras ce que tu verras et il essaye de se rendormir alors là notre petit tailleur il prend sa plus grosse pierre il vise bien et il décide d'aller casser le nez du géant et juste au dessus de sa figure plouf il laisse tomber la grosse pierre aïe 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 dit le géant qui se trouve avec un nez tout éclaté le pauvre ça ferait beaucoup de peine s'il n'était pas si méchant et s'il ne mangeait pas tous les petits enfants mais là lui il est absolument furieux et il regarde son copain il le secoue et il lui dit alors là t'es allé trop loin et je plaf il lui envoie un coup de poing aussi dans la figure pour lui éclater le nez quoi ? tu fais ça à moi ton meilleur pote ? et ben puisque c'est comme ça tiens prends ça et tiens prends ça et les voilà qui commencent à se bagarrer mais des bagarres de géants tu sais ça dégénère il commence à aller attraper des morceaux d'arbres des branches d'abord et puis des arbres entiers pour se les mettre sur la figure pour se battre à fond il voit rouge il ne pense plus qu'à se tuer l'un l'autre et d'ailleurs ils s'y réussissent il s'assassine l'un et l'autre et il meurt en même temps alors le petit tailleur il descend vite 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 de son arme il rattrape un couteau un couteau du déjeuner des géants qui était resté à côté et paf ! il l'enfonce dans le cœur de chacun et je crois même qu'il leur coupe la tête je ne suis pas sûr toujours est-il que lorsqu'il retourne à l'orée du bois la journée avait passé et quand les soldats le voient arriver ils lui disent mais tu n'as pas vu les géants alors si 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 mais j'ai dû me battre oh là là ça a été terrible j'ai dû arracher des troncs d'arbres je suis désolée j'ai vraiment laissé la forêt du roi dans un état pitoyable mais bon j'ai tué les deux géants vous en êtes débarrassés allez voir si vous voulez et pendant qu'il se repose et bien comme d'habitude les soldats vont voir et ils se rendent compte que c'est vrai et quand ils ramènent le petit tailleur voir le roi vraiment ils le respectent ils se disent que vraiment celui-là il est quand même extraordinaire le roi quand il apprend le succès de notre petit tailleur il est obligé de lui donner la main de sa fille et la moitié du royaume mais il n'est pas très content en fait et sa fille non plus parce que sa fille elle voulait épouser un noble qu'elle connaissait et pas cet inconnu qu'elle trouve assez moyen quoi donc elle ne l'aime jamais vraiment et lui il est très très gentil très sage et comme c'est un homme qui vient de gens qui ne sont pas riches il est très gentil avec les gens qui ne sont pas riches et il invente des nouvelles lois des choses très bien pour que tout le monde soit heureux dans son royaume mais voilà qu'une nuit alors qu'il dormait que sa femme ne dormait pas il fait un rêve et il dit parce qu'il parle à haute voix dans son rêve ça arrive ça tu sais et donc à haute voix il dit taillez-moi cette veste et coupez-moi cette ceinture et plus vite que ça sinon je vous donnerai du bâton oh la vache la princesse quand elle entend ça elle le lendemain elle dépêche près de son père un conseiller à elle enfin un copain enfin un serviteur plutôt et elle dit au serviteur de dire au roi les paroles suivantes mon père vous m'avez marié un petit tailleur je ne veux plus supporter de vivre avec lui et vous allez m'en débarrasser et après je pourrai épouser le noble que vous m'aviez présenté alors quand il entend ce 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 message le roi se dit bon je vais trouver un moyen de me débarrasser de ce garçon alors il dit au serviteur il lui dit dis lui que ce soir à minuit j'enverrai sept soldats qui viendront l'assassiner dans ton lit pendant qu'il dort mais qu'est-ce qu'il y avait juste sous la fenêtre il y avait un écuyer l'écuyer qui un écuyer ça veut dire quelqu'un qui s'occupait des chevaux et il se trouve que cet écuyer il aimait beaucoup le petit tailleur parce que le petit tailleur était gentil avec les gens un peu pauvres je te l'ai dit alors vite il prend le cheval dont il était en train de s'occuper et il court abri d'abattu jusqu'au château du petit tailleur et il lui dit ça que le roi veut le tuer parce que il est arrivé et que la reine a compris la princesse a compris qu'il était un petit tailleur et pas un noble merci merci ne t'inquiète pas lui dit le petit tailleur ne t'inquiète pas il n'y a aucun danger pour moi grâce à toi et là le soir il va se coucher et il fait semblant de dormir sa femme elle se couche à côté de lui elle fait semblant de dormir et ils font semblant de dormir tous les deux mais ils dorment pas bien sûr ils dorment pas et on entend on entend l'horloge qui sonne et ça va être bientôt minuit tout d'un coup il entend dans l'escalier des gens qui essayent de pas faire de bruit mais on entend quand même boum 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 ça c'est parce qu'ils étaient plusieurs à monter tu comprends et ils arrivent jusque derrière la porte et le petit tailleur sait qu'ils vont ouvrir la porte et l'assassiner sa femme elle fait toujours semblant de dormir alors lui à voix très haute il reprend le même rêve que la dernière fois mais cette fois-ci il dit dépêche-toi de me tailler cette veste et de et de me recoudre cette ceinture parce que sinon je te donnerai du bâton et ce n'est pas toi pauvre petit tailleur qui va m'impressionner moi qui ai débarrassé le royaume de plaies de géants d'une licorne moi qui ai débarrassé d'un sanglier et qui vais assassiner et me défendre contre ces sept soldats qui sont derrière la porte alors les soldats ils sont devenus tout verts ils ont commencé à trembler des pieds à la tête et ils avaient la main sur la poignée de la porte et ils ont vite enlevé et ils sont partis en courant en courant parce qu'ils se sont dit mon dieu comment il a su comment il a su que nous étions là pour l'assassiner oh oh ils sont partis ils sont partis ils sont arrivés vers le roi ils ont dit majesté majesté cet homme est un être exceptionnel c'est vraiment celui qui vous a débarrassé et ça n'est pas du tout du tout du tout un petit tailleur d'ailleurs il voulait nous assassiner parce qu'il avait vu que nous étions derrière la porte alors là cette fois le roi il se dit peut-être quand même qu'il faut que j'arrête de lui en vouloir et donc il a envoyé un messager à sa fille et il lui a dit dorénavant il faudra que tu supportes ton mari parce que nous allons le garder en vie et c'est ainsi que la princesse décida d'aimer son mari et que ils eurent beaucoup d'enfants voilà mon histoire est finie merci merci Merci.